Salut à tous, ici le Baron of Moork. Nouvel épisode de Pirate Pro Tips où l'on pourrait potentiellement me dire que certains de ces tips vont clairement à l'encontre des pirates. Pas les plus talentueux, c'est sûr. Mais comme il concerne tous, le petit dernier de chez Drake, ou devrais-je dire le gros dernier, bref vous m'avez compris, le Corsair, et qu'il s'agit de source éclairée d'un vaisseau pirate par excellence, allez savoir. Bref, nous avons pris l'espace en Corsair avec 4 membres d'équipage samedi dernier lors de mon dernier stream et voici quelques observations que j'ai pu faire au vol. Premièrement, il s'agit d'un truc dont on a entendu parler et reparler juste après sa sortie et c'était, je cite, « Tout le monde peut ouvrir et utiliser l'ascenseur même s'il n'est pas dans la partie du propriétaire ». Et j'ai assez rapidement entendu parler d'une autre rumeur à ce sujet et j'ai donc profité pour immédiatement la vérifier la première fois que je suis monté à bord en allant droit au cockpit et en effet, c'est parce que le vaisseau, lorsqu'il est spawné dans un hangar pour la première fois, se trouve par défaut en mode unlock. Et donc n'importe quel accès peut être ouvert et utilisé par n'importe qui. Pour le repasser manuellement en mode lock et ainsi verrouiller les accès et empêcher les weirdos de monter à bord dès que vous avez le dos tourné, collez-vous le cul dans le siège du pilote et activez le bouton tout à droite en dessous de l'écran MFD tout à droite. Lock. Voilà, cette petite anomalie sera certainement rapidement corrigée mais en attendant, le temps de la 3.17.4, n'oubliez pas de vérifier dans votre menu F11 qu'aucun spécimen indésirable n'est monté après vous. Second type, sachez lorsque vous volez avec un autre joueur placé dans le siège du copilote pourquoi est-ce que vous voleriez sans copilote pour commencer j'ai envie de dire ? La gestion des capaciteurs se retrouve chintée par ce dernier et le pilote n'y a donc plus accès. Le copilote devra donc se coordonner pour gérer à la fois l'énergie du vaisseau en même temps que la tourelle automatique à l'arrière car ces deux systèmes ne peuvent pas être contrôlés en même temps. Encore un autre, les compartiments d'inventaire se trouvant sous chaque couchette dans les cabines de l'équipage sont différentes de l'inventaire global du vaisseau qui apparaît lorsque vous appuyez sur I. Pour ouvrir ces compartiments, interagissez simplement avec eux grâce à la touche F. C'est un inventaire qui n'est pas instancié, ainsi tout ce que vous placez dans ces compartiments peut être vu par un autre joueur qui les ouvre. Et ce dernier pourra interagir et récupérer les items qui s'y trouvent, ce qui est hautement pratique pour s'échanger de l'équipement FPS entre coéquipiers. Allez, un dernier avant de partir, n'essayez pas de prendre l'ascenseur pour atteindre le toit du vaisseau quand ce dernier est en mouvement. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura appris un truc. N'hésitez pas à laisser un pouce ou un commentaire parce que ça fait plaisir et à vous abonner si vous en voulez plus. En attendant, je vous dis à la prochaine. Fly safe ! Sous-titrage ST' 501